La manche à contre Tongo FC, un but partout, c'est la première rencontre de cette treizième et dernière journée. De la phase allée du championnat national de football Ligue 1 au complexe sportif de Poitonoire. Un match qui s'est également joué à la tribune entre les secrétaires généraux des deux équipes sous fond d'un débat d'école sur les lois du jeu. On a bien défendu, on a bien attaqué, sauf qu'on a s'emmené un peu parce qu'on a été remporté par l'arbitrage et le public. Ça prend du temps, c'est vrai qu'aujourd'hui on pouvait bien gagner, mais on n'a pas été réaliste devant le but. Et puis on a été surpris dès la septième minute par ce but anodin. Voilà, on est obligé de corriger le résultat. On a fait le nécessaire d'égaliser surprenatifs. On pouvait bien, bien, je te dis bien, on pouvait bien rapporter les trois points ou approcher les trois points. Malheureusement, la maladresse a brûlé, d'autres mesures ont brûlé par une maladresse métaire. Ensuite, V-Club Okana et Niko Nikoï qui ont eu chacune sa période d'effort pour scorer. D'abord, V-Club avant le quart d'heure de la première période. Puis, Niko Nikoï dans le cours du jeu. Le coach Jean-Vion Mkakounou de V-Club Okana et la coude de Niko Nikoï dans leur appréciation. Non, ça ne t'entend pas, vous savez que c'est un match de football. Il y a toujours un gagné, un perdant. Ce soir, on a scoré avant, on a été réparé par Niko Nikoï. Regardez, on a manqué beaucoup de buts devant les buts, bon, ça va marcher, il faut repartir. Bon, c'est qu'il y a un problème de naïveté, il y a manqué un problème de couverture. Parce qu'on n'a plus rien vu dans le compte du jeu. Sinon que l'habitue sans trace, bon, on n'était pas l'entend du match, tu vois. On a l'habitude de jouer comme ça, sans qu'on était venu pour gagner. Mais malgré qu'on a fait un match nu, on a un peu là, ça colle quand même. Parce qu'on a joué contre le milieu, donc un point là, ça nous va quand même. A savoir que V-Club Mokanda compte désormais 23 points et occupe la première place au classement provisoire.